Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéo Rendia du samedi soir. D'abord, je dois vous présenter le personnage que nous allons rencontrer, qui nous propose une nouvelle vision, un nouveau christianisme dans la foi, de la résurrection du Christ Jésus après sa crucifixion. C'est en s'inspirant de beaucoup d'écrits récents, dont celui de janvier 2024, « The Story of Everything », qui rapporte des études scientifiques faites en rapport avec la résurrection du Christ, il y a 2000 ans. M. Martin Yanta Polchanski. Vous savez, il y a des documents qui ont été extraits des cavernes de la région de la Mère Morte, qui appartenait aux Essémiens, une société ésotérique secrète. Lorsqu'on retire tous les livres, aussi bien les évangiles, la Bible et les textes anciens, on découvre qu'il y avait déjà une tradition qui annonçait qu'un homme était ressuscité dans la lumière. Et cet homme avait été crucifié. Avec des clous de métal sur une croix en bois, à peine supporté par ses jambes, accroché par les clous dans les mains. Serait-ce un renouveau chrétien ? Après 2000 ans, l'œuvre de l'Esprit-Saint aurait fait son œuvre. Nous étions en première samedi, le 27 janvier 2024, pour le vidéo rendu à numéro 4. Conception, animation et montage Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde qui vous parle. Nous rencontrons un érudit chrétien, M. Martin Yantarpolchensky, qui était professeur d'université en mathématiques et aujourd'hui en intelligence artificielle. Tout ce qui était annoncé dans le club créé pour le mois de décembre est maintenant disponible. Cette croix de chemin est au pied du Mont-Saint-Hilaire et il y en a plusieurs autres à travers la province de Québec. La musique, Daniel Morancy, le soutien technique Emmanuel, Stéphane, Jeannot et Donald, recherchiste Louis Ferland, à la régie spirale. Et le club créé est une conception de M. François Deschamps-Webmaître qui contient un site de François Deschamps à l'entrée gratuite du club créé. Ne manquez pas de lire les compléments surprenants à l'adresse orandia.com, des compléments indispensables à la meilleure compréhension de tout ce que vous allez entendre ici aujourd'hui. Après avoir descendu Jésus-Christ de la croix, nous l'avons conduit dans une tombe, comme dans une caverne, de laquelle il serait sorti dans une jarbe de lumière qu'on a appelée la résurrection du Christ. Et j'ai demandé à Bernard de Montréal, est-ce que ce n'est pas le prototype du corps éthérique, ce qu'on a appelé le corps glorieux ? C'est ça qu'on appelle le corps glorieux du Christ ? C'est ça qu'on appelle quand on parle la résurrection des corps à l'automne ? C'est ça, c'est le corps morontiel. C'est le corps de lumière, puis ce corps-là, sa vibration est tellement haute qu'elle ne peut pas coexister avec la matière. Alors elle existe sur son propre plan, sur son propre plan parallèle, qui est un monde parallèle, et là l'homme évolue dans ce plan-là. Et la notion du corps morontiel, du corps de lumière, on en parle dans presque tous les textes ésotériques. En passant par la cosmogonie d'Urancia et plein d'autres. Notre invité aujourd'hui, M. Yanta Polchinski, s'est inspiré de la lecture d'une trentaine de livres de channellers, qu'on appelle les médiums, qui reçoivent par inspiration des percipients, des inspirations, des intuitions, et d'autres diront, on me l'a dicté. Vous allez entendre M. Polchinski nous parler de chacun de ses livres au cours des deux heures qui viennent, dont la première est ici disponible dans le Club Créé. Numéro 4. Merci de votre attention, de votre patience, et de votre intérêt pour un sujet aussi pointu que celui de la résurrection du Christ, ce qui est le fondement de la foi chrétienne. Retrouvons maintenant M. Martin Yanta Polchinski à Québec, directement de chez lui. Bonne écoute. On va utiliser le terme intermédiaire qui a déjà beaucoup d'autres significations, donc je préfère intermédiaire. Parce que les termes qu'on trouve traditionnellement, malheureusement, ils charrient beaucoup d'autres connotations, d'autres significations, et ça crée de la confusion. Ainsi, par exemple, au XIXe siècle, on a développé le spiritisme, et Alain Kardec, j'en parle un tout petit peu, parlait d'esprit. Mais en français, esprit, ça veut dire le mental, ce avec quoi on raisonne, la faculté intellectuelle, et ça peut même vouloir dire l'humour, quelqu'un a beaucoup d'esprit. Et c'est très mal venu de confondre tout ça, vous voyez ce que je veux dire ? Absolument, oui. Alors, Martin parle de « midwares », qui est traduit en français par « médian ». Ah oui, oui, oui. Mais, etc. Et je vois que Ron Habert aussi, quand il a créé la Dianétique et la Scientologie, il a aussi créé beaucoup de néologismes, et il disait toujours qu'il fallait expliciter le sens de ces néologismes. Je peux faire une petite remarque préliminaire, une petite remarque préliminaire qui peut-être sera une remarque à la fin. Ce dont nous allons parler pour ces néo-évangiles, c'est ce que Climaud appelle « channeling », c'est-à-dire la transmission de l'information de sources paranormales. D'accord ? Maintenant, ça peut se faire de beaucoup de manières différentes, et c'est une grave erreur de penser qu'il n'y a qu'une seule manière de faire ça. Mais le « channeling », ce n'est pas du spiritisme. Je veux un terme plus, si vous pouvez m'en proposer un, je veux un terme plus général. Donc, j'emploie le « channeling » comme le terme le plus général possible. Et on va parler, bien sûr, de gens qui ont channelé des récits de la vie de Jésus avec certaines des idées, donc des évangiles, si vous voulez. Mais, cette forme de « channeling », si vous avez un meilleur terme, proposez-le moi. Ça existe dans beaucoup d'autres domaines. Je vais vous donner quelques exemples. Dans le domaine des mathématiques, parce que comme je suis mathématicien, au début, j'ai dit « je vais commencer à croire au channeling », c'est-à-dire qu'on peut recevoir de l'information de sources paranormales, si je trouve des exemples en mathématiques. Et en mathématiques, on a un exemple absolument frappant qui peut faire l'objet d'une conférence ultérieure, c'est Ramanujan, le grand indien. Oui, on en a parlé. Il y a aussi John Nash, John Nash, celui qui a reçu le prix Nobel. En littérature et dans le spiritisme, il y a le plus grand médium spirit ou intermédium spirit qui s'appelle brésilien, qui s'appelle Francisco Candido Xavier. Donc, ça s'écrit Xavier, mais ça se prononce Xavier en portugais. Lui a channelé plus de 500 livres, plus de 10 000 lettres d'adolescents ou adolescentes décédées à leurs parents, etc. Il fallait chaque fois donner des détails probants, sinon les gens ne l'auraient pas cru. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé sa carrière avec un livre qui s'appelle Parnas ou des Alemtoumoulou. C'est-à-dire le Parnas, donc recueil de poésie d'outre-tombe. Et là, il avait des poèmes d'une série de poètes de langue portugaise, brésilien ou portugais qui étaient décédés. Et les critiques littéraires ont reconnu le style de ces poètes, mais bien entendu, ils abordaient des sujets transcendants, pas nécessairement des sujets de tous les jours. vous voyez ? Alors, en musique, on a l'exemple de Mozart, bien connu. Mozart qui disait que le plus beau moment, c'est quand il recevait l'œuvre de musique tout entière et après, il devait la déballer et la transcrire en notes. Mais c'est quand il avait le sentiment. Et puis, de quelqu'un de la famille, de la femme de Mozart, Hummel. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que c'est une communication des deux bouts. Il faut que la personne qui veut recevoir la communication le désire et que l'autre personne désire communiquer. Et les deux doivent en quelque sorte se préparer et s'ajuster. Donc, ce n'est pas comme ça. Ça peut arriver, mais c'est assez exceptionnel que quelqu'un soudain reçoive des communications. Oui, ça peut arriver, etc. Mais normalement, les gens se préparent à ça, peut-être avant de s'incarner, etc. Bien entendu, dans toutes ces choses-là, je présuppose la théorie de la réincarnation puisque c'est la théorie dominante dans tous les systèmes religieux développés, y compris le christianisme. Ça n'a été aboli dans le christianisme que vers l'an 550 ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. Et les gens peuvent, en faisant certains efforts, se rappeler de la vie passée et ça explique beaucoup de choses dans leurs choses et même des psychiatres ont redécouvert ça, etc. Donc, maintenant, comment va-t-on procéder ? Est-ce que… Donc, cette remarque-là, on peut la mettre, que je viens de faire, on peut la mettre à l'arrière. C'est-à-dire, ici, nous allons nous concentrer sur les gens qui, par différents moyens, qui sont toujours très différents, transmettent des vies de Jésus parce qu'ils sont inspirés, parce qu'ils channellent ou quelque chose comme ça, étant bien entendu qu'il y a beaucoup, beaucoup de manières différentes de le faire, et qu'il n'y a pas de manière exclusive. Alors, moi, j'emploie le terme channelling. Bon, si vous avez un meilleur terme, je ne sais pas, est-ce que vous avez un meilleur terme, mais canaliser des choses comme ça, je ne veux absolument pas entendre parler de termes qui ont des mauvaises connotations et qui veulent dire bien autre chose. Oui, « channel », ça vient de l'anglais, le « canal » dans le sens de… et ça enrichit la langue française d'avoir un mot spécifique pour ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, la transcommunication. Oui. Non, 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 parce que ça, c'est déjà autre chose, parce que transcommunication instrumentale, c'est en utilisant le truc. Mais n'oubliez pas que le mot « redingote » vient aussi de l'anglais, « writing code ». La langue française est bourrée de mots qui viennent d'autres langues et c'est comme ça que la langue s'enrichit. Par contre, en recyclant des mots et en faisant en sorte que ces mots aient plein de significations différentes, comme les planches, ça peut être la scène, ça peut être les skis, ça peut être des choses qui servent à la construction. Donc, planche, il y a plein de… ou une planche chez les francs-maçons, ça veut dire un article sur lequel on débat. Ça, c'est vraiment très, très mauvais. Donc, ce qui nuit à une langue, c'est les mots ambigus. Le fait d'introduire un nouveau terme, les gens vont dire « je ne comprends pas ». Alors, on l'explique et alors, à ce moment-là, ils doivent s'en tenir aux significations que vous, vous accrochez à ce terme. Ils n'ont plus le droit de commencer à charrier des connotations et des significations alternatives. C'est pour ça que j'admire beaucoup au Rwam Sia pour ça parce qu'eux n'ont le courage d'introduire beaucoup de nouveaux, de néologismes. Oui. Et il y en a un autre que j'ai mis sur le poster et habituellement, je commence mon émission en présentant le poster de l'émission. On est au Villeurandia numéro 4 de l'année 2024 et sur l'influence de M. Yanta qui m'a recommandé de mettre sur la page couverture le livre de la cosmogonie d'Urancia qui en fait se retrouve à être trois tomes. Un, deux, trois. Le troisième tome, on voit la page ici couverture, c'est la vie de Jésus jour par jour, l'évangile, adolescence, jeunesse, ses responsabilités de famille, son voyage à Rome, simplicité de la doctrine. Ensuite, ça c'est le cosmogonie d'Urancia que d'autres appellent le livre d'Urancia. C'est la même chose. On voit les tableaux dans le livre. Maintenant, M. Yanta, vous m'avez dit ce serait intéressant de mettre le livre « The Story of Everything » et l'histoire de tout. As told in the Urancia book, comme c'est dit dans le livre d'Urancia. Il y a un type qui fait beaucoup de channeling ici au Québec, qui est très, très connu, que j'ai fait connaître. Il se nomme M. Bernard de Montréal, dont j'ai mis… Oui, je connais très bien. Enfin, je connais, j'ai vu certaines des interventions que vous avez faites avec lui. et il nous a dit à l'époque de Noël, alors que je l'ai fait entendre au moment où je m'en allais avec la caméra vers la crèche, il nous a dit, vous savez, il ne faut pas bousculer les gens qui ont une croyance puisqu'ils ont vécu leur enfance, ils ont grandi dans cette croyance et ça n'est pas bon de forcer les gens à croire autre chose. Il y a nos parents, les gens qui sont de caractère religieux qui vont à l'église, tout ça. Ce n'est pas nécessaire de bouleverser ces personnes-là avec des connaissances qui sont à moitié claires. Ceux qui connaissent les aspects cachés du Nazaréen ne peuvent pas en parler parce que les aspects cachés du Nazaréen sont des aspects qui doivent demeurer cachés et l'homme connaîtra ces aspects-là lorsqu'il aura contact avec les terriques. Alors qu'on n'a que des éléments à moitié reconnus ou à moitié acceptés. Alors avec M. Yanta aujourd'hui, on va toucher à exactement le même style de communication que Bernard dit avoir, lui il appelle ça la fusion. Fusion, oui. Lui il fait de la communication avec son double. Il dit, avant d'être dans la matière, on a un double, un peu comme dans l'environcière qui nous parle de l'ajusteur de pensée. Oui. Alors il dit, la communication qui se fait complète, totale, c'est de la fusion. On va parler avec M. Yanta de sujets qui sont toujours d'actualité, mais on peut en parler maintenant plus que dans 15, 20 ans, 30 ans, où on sera peut-être dans des temps de pourchasse de tous ceux qui croient encore à la spiritualité ou en tout cas aux religions. Oui, mais justement, la raison que nous faisons ce genre de choses, c'est évidemment pour que la religion reste vivace. Maintenant, je suis totalement d'accord que personne ne doit être bousculé hors de ses croyances. c'est simplement pour les gens qui sont toujours à la recherche et qui voudraient avoir, disons, plus d'informations et ces informations existent. C'est-à-dire que si on n'avait pas d'autres vies de Jésus, tant pis, on se contenterait des quatre évangiles. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au début, dans les premiers temps, on a des bribes ou des parties entières de 26 évangiles différents. Wow. Parfois, certains s'écartent assez bien et évidemment, au plus le temps passe, au plus ces évangiles introduisent des éléments de merveilleux, etc. Mais peu importe, ça ne veut pas dire que quelque chose est à rejeter parce que ça introduit des éléments de merveilleux, parce que peut-être sur d'autres points, ils signalent des choses qui sont intéressantes. Et c'est pour ça que je dis, mon but, c'est de donner du travail aux théologiens pour les 500 premières années, c'est à eux de déblayer et de rendre tout ça un peu cohérent. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui. Parce que si nous recevons ce genre de communication, moi je parle de communication de haute qualité, complète, etc. Pas des choses comme ça, à la va-vite où quelqu'un a une petite intuition qui peut être même juste. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de choses beaucoup plus élaborées. et d'aucune façon ça ne doit inquiéter ou quoi les gens qui sont satisfaits des croyances qu'ils ont et qui si ça les amène à mener une vie honnête et orientée vers les autres et qui arrivent à transcender. Mais il ne faut pas oublier une chose, que si on est chrétien, supposons ici qu'on est chrétien, il ne s'agit pas juste d'être soi-même satisfait de la croyance qu'on a, il s'agit aussi d'essayer de la propager. Ça fait partie d'être chrétien. Or aujourd'hui, on ne va pas propager le christianisme à des gens qui sont éduqués scientifiquement, qui ont toutes sortes de théories sur la théorie de l'évolution, sur l'origine de l'univers, si on n'introduit pas des éléments aussi un peu plus musclés au point de vue scientifique et au point de vue vous voyez, au point de vue de la cohérence logique, etc. Donc, c'est... Et en fait, chacun doit voir ce qui l'intéresse et à différentes périodes de la vie, on peut être intéressé par différentes choses. Quand on est enfant, c'est bon d'avoir une espèce de micro-cosmogonie où on peut un peu s'y retrouver, mais surtout, on est conscient que le corps, ce n'est pas tout, qu'on a une âme et que cette âme peut communiquer avec des esprits, enfin, plonge un esprit pour le moment, et des bons esprits qui peuvent vous aider et des mauvais esprits qui peuvent vous induire en tentation, etc. Ça fait partie vraiment du A-B-A-B-A-B-A. Alors, devant moi, M. Yanta, j'ai une trentaine d'images que vous m'avez fait parvenir qui vont agrémenter votre exposé. Ça promet d'être très, très instructif. Dites-nous d'abord, vous êtes qui et qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Je pense que l'intelligence artificielle n'a pas de secret pour vous. Oui, effectivement, je suis un designer de jeux et un de mes jeux est actuellement à tester sur Google Play. Il s'appelle Fresh Word et oui, il y a de l'intelligence artificielle là-dedans, c'est-à-dire que le système joue mieux que moi et mieux que quiconque. Mais il y a moyen de le jouer de beaucoup de manières différentes. En fait, c'est plutôt une plateforme qui permet de faire beaucoup de jeux de mots pour faire ça. Alors, mon intérêt pour les jeux, a priori, on pourrait dire que ça n'a pas de rapport avec mon intérêt pour les questions métaphysiques et religieuses. Mais en fait, ça a un intérêt parce qu'en fait, il y a deux grands problèmes. Un, c'est le problème de l'existence du mal et le problème de Dieu, c'est là-dessus l'argument principal que les gens donnent pourquoi ils refusent de croire en Dieu, c'est qu'il y a du mal. Et or, les jeux sont des petites simulations de la réalité très, très abstraite, très, très générale, un peu comme les mathématiques. Et donc, si on regarde les jeux, on peut tout de suite voir toutes sortes de formes de mal ou de choses qui ne sont pas bien, disons. Je ne veux pas tout de suite employer le mot mal différemment. Alors évidemment, la chose la plus évidente, c'est tricher. Tricher, c'est refuser de respecter les règles du jeu, mais le faire de telle manière que ça ne se voit pas. Et dans certains jeux, il est facile de tricher ou d'autres. Mais je vais vous donner d'autres exemples. Le mari de la grand-mère de ma femme voulait lui apprendre aux échecs parce qu'il aimait beaucoup les échecs et il pensait que ce serait bien de temps en temps de jouer avec son épouse. Et il lui a bien expliqué le jeu, il a fait une première partie, mais comme il pensait qu'il allait gagner facilement, il a fait certaines bourdes et il a perdu. Il était tellement fâché, mais évidemment, il ne pouvait pas s'en prendre à son épouse d'abord parce que ça n'avait aucun sens. Alors, ce qu'il a pris, il a pris tous les pions de l'échiquier, il les a mis par terre et il les a écrasés, vraiment détruits avec ses souliers pour manifester sa colère. Ça, ce n'est pas bien, mais c'est une toute autre forme de mal que la triche précédemment. Maintenant, je jouais récemment avec mes deux petits enfants. La frustration et l'émission de la frustration, ce n'est pas vraiment mal. C'est envers soi-même qu'on n'est pas. C'est quelque chose qui n'est pas bien, disons, et qu'on devrait pouvoir maîtriser. Mais bien entendu, c'est une toute autre catégorie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec les jeux, on peut faire une classification complète de toutes sortes de choses, de toutes sortes de comportements différents qu'on considéra ne pas être bien. Alors, j'ai deux deux petits-fils, un à 11 ans, l'autre à 9 ans, et ils jouaient ensemble à un jeu, un jeu de cartes que je leur avais enseigné, et le petit s'est fâché sur son grand frais parce qu'il a toujours un peu des complexes d'infériorité, que celui-là a joué de telle manière à le faire perdre. Mais évidemment, ça fait partie du jeu et il s'est mis à pleurer. Alors, OK, disons que, on ne peut pas le truc, mais ce n'est pas bien de faire ça. Justement, en jouant un jeu, on doit apprendre à faire grise mine, non, bonne mine à mauvais jeu, comme on dit en français. Oh oui. Bon. Un autre exemple, on fait un coup, mais on n'a pas assez pensé à ce coup. On a fait un mauvais coup. Ce n'est pas bien non plus, mais c'est autre chose. Maintenant, si le jeu prend de l'importance parce qu'on fait participer à un tournoi, ne pas s'être suffisamment bien préparé au tournoi. C'est une autre forme de chose qui n'est pas bien. Ou même si on s'est bien préparé, si la veille, on n'a pas assez dormi ou on n'a pas assez bien mangé, c'est encore une autre forme. Et on peut comme ça faire toute une classification, toute une arborescence de différents comportements qu'on jugera ne pas être bons et puis appliquer ça aux sciences politiques ou aux choses comme ça. Ce que je reproche aux sciences humaines, c'est qu'elles veulent dans des domaines très complexes tout de suite s'en aller sans avoir une espèce de préparation. On ne pourrait pas faire de la physique ou de la chimie si on n'avait pas cette forme de préparation qu'on appelle les mathématiques. Les mathématiques ne parlent pas du monde réel. C'est très important de comprendre que les mathématiques sont ce qu'on appelle chez Kant des choses synthétiques a priori. A priori, ça veut dire qu'on ne doit rien examiner dans le monde réel pour voir si quelque chose de mathématique est vrai ou pas. Et synthétique, c'est que ça donne des connaissances nouvelles. C'est totalement faux, comme disaient certains philosophes, que c'est juste extraire de nos définitions ou de nos concepts ce qu'ils contiennent comme de dire qu'un célibataire, par la signification du mot célibataire, c'est un homme non marié ou adulte parce qu'on ne dira pas d'un jeune garçon qu'il est célibataire. Mais ce n'est pas du tout ça en mathématiques. Et c'est important de comprendre que comme les mathématiques doivent précéder la physique, la chimie et les sciences empiriques, de la même manière, une bonne compréhension des jeux et des simulations sous forme de jeux devraient procéder les sciences humaines et les sciences sociales si ces sciences veulent être des sciences sérieuses. Pour le moment, elles ne le sont pas comme on a pu voir à Harvard et à MIT et à l'université de Pennsylvanie ou même des gens qui sont arrivés au poste de président de ces universités raisonnaient très mal et étaient très, disons, avaient fait leur carrière sur justement du plagiat, de la triche et des choses comme ça. Voilà. Mais ça, on peut revenir à un autre moment. Donc, qu'est-ce que je veux parler ? Climaud, John Climaud a écrit un livre qui s'appelle Channeling et c'est un terme que je vais employer justement parce qu'il est anglophone et justement parce que je ne veux pas des connotations autres. Et lui, il dit que c'est recevoir de l'information de sources paranormales, donc de sources que les matérialistes et les scientifiques qui veulent être matérialistes normalement vont refuser d'examiner ou ils vont carrément nier l'existence. D'accord ? Nous allons parler du christianisme, de comment il a évolué et quelles ont été ses, disons, ses faiblesses et ses points forts. Martion a écrit la première Bible chrétienne du deuxième siècle. Mais c'est le tout premier ensemble cohérent de textes qui devaient servir à l'usage des chrétiens. Alors, il y avait une partie qui était l'évangélicone, c'était un évangile, il avait comme réécrit l'histoire de Jésus, Martion, c'est Martion l'auteur, en un seul truc, il avait, pour qu'il n'y ait pas ces problèmes, tiens, Marc dit ceci, Mathieu dit ça, etc. Le problème des différences entre les différents évangiles. Et seconde d'eau, il y avait les lettres de Paul, qui tout le monde est d'accord que saint Paul, dont je parlerai aussi par la suite, a joué un rôle tout à fait de premier plan dans la diffusion du christianisme. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, d'abord, il était très éduqué, c'était un élève de Gamaliel, c'était un pharisien, donc quelqu'un de très éduqué dans les écritures hébraïques, et qui, au départ, persécutait les chrétiens. Et puis, parce qu'il a eu une vision de Jésus ressuscité, il a changé. Et puis, pendant deux ans, il s'est mis à l'écart parce que les chrétiens avaient gardé un mauvais souvenir. Et par la suite, il a rejoint Jérusalem, il a parlé à Pierre et à Jacques, et ils se sont mis d'accord qu'ils avaient eu les mêmes expériences. Donc, à Damas, il a été accueilli par des chrétiens, parce qu'il était sur le chemin de Dallas, qui lui ont donné une espèce d'éducation chrétienne rudimentaire. Et vraisemblablement, il a écrit un début d'évangile, puisque Paul parle souvent de mon évangile, et c'est Luc, Saint Luc, qui était un médecin et qui était son assistant et qui a continué, et qui a donc écrit l'évangile de Luc, qui est peut-être au départ l'évangile de Paul, et bien entendu, les actes des apôtres. D'accord ? Maintenant, ce qui est important à comprendre pour cette première, disons, Bible chrétienne, c'est que ça ne contenait pas l'Ancien Testament. Par la suite, évidemment, il y a eu une tendance, puisque Jésus faisait souvent référence à l'Ancien Testament, on a décidé d'inclure l'Ancien Testament. Mais, ça n'a pas été sans mal, parce que l'Ancien Testament, c'est plusieurs couches, l'une par-dessus l'autre, et il y a énormément de problèmes qui se posent. Et actuellement, quand il y a des discussions entre apologètes chrétiens et apologètes musulmans, et que les chrétiens reprochent aux musulmans la violence de leurs textes, ils disent, oui, mais vous, vos textes, et puis ici, des textes de l'Ancien Testament qui sont également violents, où ils citent certains paraboles de Jésus où ils ne comprennent pas que ce n'est pas Jésus qui parle, mais qu'il fait jouer un roi, disons, un roi assez colérique. Bon, est-ce que, bon, donc ça c'est pour Martian. Alors après… Oui, missing books from the Bible. Voilà. Donc, la théorie générale était que tous les livres sont inspirés par Dieu, ils sont tous très saints. Or, il se fait que vers la fin des années 1800, les protestants, en tout cas, ont éliminé toute une série de livres de la Bible. Ce qu'on appelle les textes apocryphes. Oui, ils les ont rendus apocryphes. Ils n'étaient pas apocryphes avant, ils sont devenus apocryphes. Parce qu'il y a évidemment d'autres textes apocryphes. Donc, c'est ça qui est un peu fort de café. On dit qu'ils sont inspirés par Dieu et puis, à un moment donné, pouf, on décide de les illuminer. Et bien entendu, ils sont apocryphes. Peut-être qu'ils contiennent moins de sagesse ou de vérité spirituelle que d'autres. Mais enfin, c'est quand même un peu fort de café de souligner l'importance de n'importe quel texte de la Bible et puis d'en enlever toute une partie. Alors, maintenant, très rapidement, le troisième, c'est 130. C'est une étude de Jean Solaire. l'invention du monothéisme. Du monothéisme. Voilà. Parce qu'au départ, les textes de l'Ancien Testament ne sont pas monothéistes. Ce qu'ils sont, c'est au départ polythéistes, c'est-à-dire, on parle des élochimes. Ce qu'on pourrait, on traduit ça en général par Dieu, mais en entité spirituelle. Encore une fois, moi, je proposerais courageusement un néologisme, je dirais, des déyeux et des déiès. comme ça, il n'y a pas de truc que si on parle Dieu au pluriel, on enfreint le monothéisme, etc. Justement, l'idée de base de Solaire et de Heiser, etc., c'est que Heiser, c'est un théologien chrétien qui a exploré le unseen realm, les royaumes invisibles et les anges et les démons. Il a justement s'est rendu compte et en fait, travaillé dans le domaine de l'art. Donc, il s'appelle Michael Heiser, je n'ai pas d'image pour lui, mais il est important parce qu'ayant travaillé pendant 15 ans comme, disons, quelqu'un qui étudie la Bible, quelqu'un qui enseigne la Bible à des étudiants, etc., il s'était rendu compte qu'il n'avait eu en tout et pour tout que 50 minutes où on lui a parlé des anges et des démons et qu'à cause de ça, il comprenait très mal certains passages de l'Ancien Testament. Donc, il a commencé à étudier ça sérieusement, il a écrit trois livres, les anges, les démons et Unseen Realms, c'est-à-dire les royaumes invisibles et est devenu le spécialiste de toutes ces entités surnaturelles mais qui jouent un rôle important dans la Bible. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle ? dans l'Église chrétienne qui en a fait l'apologie ? Oui, saint Thomas chrétien mais justement, lui, Michael Heiser était dans un contexte protestant donc il n'étudiait pas saint Thomas d'Aquin et vous avez tout à fait raison que s'il avait étudié saint Thomas d'Aquin, il serait plus au courant. Mais, j'en parle parce que nous allons un peu focusser, c'est-à-dire nous allons parler de toutes ces dernières imagines mais un peu mettre au centre le livre d'Urancia et lui a écrit une critique du livre d'Urancia. Alors, j'ai ce que j'appelle des principes janta et un des principes janta c'est que quand quelqu'un est un spécialiste d'un domaine et a bien étudié un domaine, etc., en général, on peut lui faire confiance sur les affirmations qu'il fait sur ce domaine. Si par contre, il explore en journaliste un autre domaine qu'il ne connaît pas, qu'il a une vue très superficielle et donc peut-être il pense que ça va être une concurrence pour son domaine, alors non, il ne faut pas lui faire confiance. Et Heiser a fait une vidéo, il critique le livre d'Urancia qui est totalement déplorable parce qu'il dit voilà, le livre d'Urancia a été donné par les extraterrestres et alors il emploie le terme E.T., il ne dit même pas extraterrestre, il dit E.T. et il attribue à ce E.T. extraterrestre qui aurait dicté le livre d'Urancia strictement les mêmes propriétés que Dieu et puis il dit tout ce que le livre d'Urancia dit c'est pour contredire ou nuire à la Bible. C'est absolument faux. Avez-vous une image pour ça ? Non, non, je n'ai pas une image justement, je n'ai pas mis des images pour tout mais il s'appelle Michael Heiser, vous pouvez le retrouver après et rajouter des images si vous voulez et il y a des vidéos de lui et donc je trouve cette critique du livre d'Urancia complètement flyée et donc le principe que j'applique en général si quelqu'un est spécialiste d'un domaine à consacrer sa vie à ce domaine, à écrire, on peut plus ou moins lui faire confiance en ce qu'il dit. S'il pense qu'un autre domaine est concurrent et qu'il ne le connaît pas et qu'il veut parler, il sera en général de très mauvaise foi. Et petit à petit, ces religions polythéistes disons, ont évolué vers des religions hénothéistes, je prononce le H exprès, c'est-à-dire où on reconnaît que les autres ont d'autres dieux mais on doit allégeance juste aux dieux de son peuple. C'est ça le hénotéisme. Et par la suite, il y a eu comme une évolution et c'est comme actuellement, chacun a son pays et doit allégeance au gouvernement de son pays. Et quand on essaye d'un peu fausser la donne là, est-ce que les Français ont allégeance plutôt à la France ou plutôt à l'Union européenne ? Est-ce que les Hongkongais ont allégeance à Hongkong ou à la Chine ? Ça crée des problèmes, des loyautés divisées. Et par la suite, à cause des prophètes hébreux qui voulaient introduire des conceptions morales plus élevées, ils ont comme assimilé le dieu qui régit tout l'univers au Yahweh, le dieu qui était le dieu du peuple hébreu. Et ce n'est pas sans conséquences. Et les conséquences, aujourd'hui, on les a puisqu'on a des guerres religieuses qui sont directement à une terrible guerre religieuse à Gaza qui est directement issue de ce genre de problématiques. Est-ce qu'on peut nommer le dieu des Juifs ? Ce serait Yahvé, Yod-Heh-Vavé. Oui, on peut dire que c'est en fait le chef des Elohim des premiers temps, mais il y a d'autres noms aussi, El Shaddai et tout ça. C'est pas du tout Adonai et tout ça. Adonai, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'on change d'image ? Oui, vous allez à l'image suivante. Et donc, je recommande, et c'est par rapport à ce qu'il y a dans ça que je vais considérer que c'est ça en fait la religion chrétienne. On pourrait dire, moi je suis formé comme catholique, pourquoi je ne fais par référence au catéchisme de l'Église catholique, qui a été d'ailleurs publié récemment, il y a quelques années, en français, au départ. Mais le problème, c'est que je trouve ce catéchisme de l'Église catholique, bon, c'est intéressant parce que ça fait le tour de la doctrine, mais c'est extrêmement académique, c'est-à-dire que c'est très difficile à comprendre et c'est fait comme on fait dans les universités, beaucoup de citations, beaucoup de phrases alambiquées, tout le contraire d'un pragmatisme anglo-saxon. Et je vais vous donner juste un exemple, je voulais comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans notre père quand on demande à Dieu que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi ? D'abord, quel est le nom de Dieu ? Les témoins de Jéhovah disent qu'on n'emploie pas le nom de Dieu, on devrait l'employer, qu'eux disent que c'est Jéhovah, mais quel est son nom de Dieu et qu'est-ce que ça veut dire qu'il doit être sanctifié ? Et j'ai essayé de lire ça dans le catéchisme de l'Église catholique, je ne suis pas stupide, j'ai un doctorat en logique, etc. J'ai écrit mon doctorat sur la logique du texte et j'avoue que je ne comprends pas, je ne comprends pas. C'est complexe, alambiquée. Parce que non, c'est plusieurs choses. Ça s'appelle le renom, la gloire, renom. Donc, est-ce que ça veut dire que la gloire de Dieu doit se répandre ? Ou ça peut être l'autorité quand on dit au nom de la loi, au nom du roi, au nom de la république. Donc, non à plusieurs significations. C'est laquelle ici qui est mise en évidence ? Et qu'est-ce que ça veut dire sanctifiée ? Ça veut dire qu'elle ne doit pas être attaquée, elle doit être séparée. Parce que sanctifiée, c'est mettre de côté. Comme ce qui est sacer, c'est séparé. Et sanctificat, c'est mis de côté. Mais on peut poser la question, là, les autres choses sont, les autres demandes du Notre Père sont plus ou moins plus ou moins claires, mais celles-là ne l'est vraiment pas et le catéchisme de l'Église catholique n'aide pas beaucoup. Donc, comme référence pour les gens qui s'intéresseraient, il y a tous les éléments de la foi chrétienne, appelons-ça chrétienne au sens général, sont très bien expliqués dans ce livre du Père et du Fils Magdaul. Il a une de très bonnes vidéos sur YouTube. On passe à l'image suivante. Je ne vois pas. Non, ce n'est pas l'image suivante. Ce n'est pas l'image suivante. L'image suivante que je vous avais envoyée, c'est On the Resurrection Volume 1. Oui, c'est ça. C'est celui-là ? Oui, oui, c'est celui-là. Mais elle est un peu, on peut la voir, voilà. Et ça, c'est un certain Gary Habermas que d'ailleurs, j'ai vu dans une vidéo de Magdaul. Alors, je suis très fier de ça parce que c'est un ouvrage de mille pages sur la résurrection, mille pages et qui vient de sortir en janvier 2024. Donc, ceux qui nous regardent ne peuvent pas dire qu'on n'est pas à la pointe de ce qui se passe dans le domaine. Vous dites janvier 2024. 2024. Ça fait quelques jours. Mille pages. Ça fait quelques jours. Et c'est le premier des quatre volumes. Là, c'est un volume qui s'appelle Evidence et les autres vont sortir au fur et à mesure jusqu'à septembre. D'accord ? Et alors, Gary Habermas a consacré 50 ans de sa vie à étudier ce problème de la résurrection et il prouve qu'avec les dates et tout ça, qu'effectivement, les tout premiers chrétiens croyaient à la résurrection, avaient beaucoup de témoignages des apparitions de Jésus en chair et en os. Je souligne en chair et en os dans son corps physique. Mais ça, je reviendrai à ça. Et que, tout de suite, ils ont été, ils ont fait partie de la divinité de Jésus dans leur crédo. Mais encore une fois, divinité, est-ce que ça veut dire que Jésus était Dieu ou que Jésus, disons, channelait Dieu, si je peux m'employer l'expression ? Et dans ses livres qui s'en viennent, il analyse toutes les objections faites par des théologiens, des non-théologiens, des athées. En fait, c'est difficile d'imaginer quelque chose de plus complet sur la résurrection. Et MacDowell reprend dans ses Evidence, the Demand, the Verdict, beaucoup d'éléments. Mais ce qu'il faut dire, c'est ceci. Il y a des preuves, les gens en apologétique s'occupent des preuves textuelles. Et ce sont des preuves, ce sont des choses qui peuvent convaincre les gens. Mais il y a des preuves non textuelles de la résurrection et on les connaît bien. C'est notamment le Saint-Suaire de Turin et deux autres linges qui faisaient partie, le linge qui recouvrait le visage de Jésus et le linge qui, un autre linge, celui qui a essuyé le mani pour l'eau. Non, non, non. Le Saint-Suaire, c'est le linceul. Oui. Oui, il y a le visage qui était sur la voile de Jésus. Le Mandilion. Oui, il y a, oui. Il l'appelle le Mandilion. Oui, mais il y a un troisième qui était... Le Saint-Véronique, là, avec le... Le Saint-Véronique, le Mandilion. Donc, il y a trois linges que l'on connaît dont on a pu s'assurer que le sang qui était là est du même groupe sanguin assez rare, etc. Ce n'est pas un groupe très courant. Donc, en B positif, ce n'est pas courant. Oui, oui, oui. Et dans tous les cas, on dit qu'il y avait effectivement un échantillon de sang et il l'analysait. Et même si des siècles les séparent et des milliers de kilomètres les séparent, c'était toujours A, B positif. A, B positif. Et on disait que c'était relié au Christ, au sang du Christ. Bien entendu, il faudrait faire toute une conférence rien que sur l'affaire du Saint-Suaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des arguments à la fois textuels, analysés par Gary Habermas, des questions de chronologie, que très, très tôt, on a des choses sur la vie de Jésus. Et c'est rejeté par les historiens parce qu'il y a du merveilleux. Mais ils m'ont dit que les gens dans l'Antiquité croyaient au merveilleux et dans toutes les biographies des grands personnages de l'Antiquité, il y avait des choses merveilleuses et elles étaient relatées. Mais en général, on a des textes beaucoup plus tardifs, notamment pour la vie d'Alexandre le Grand ou la vie de Jules César et des choses comme ça. Donc dans le cas de Jésus, les textes sont très, très tôt, venus très, très tôt et d'une communauté chrétienne qui était persuadée que soit eux-mêmes, soit les tout premiers chrétiens connaissaient quelqu'un qui avait vu Jésus après sa résurrection et en tout cas qui lui avait parlé, etc. Bon. On doit dire, M. Yanta Polchinski, que c'est vraiment le pivot même de la croyance du christianisme en Jésus parce qu'il s'est ressuscité lui-même. Et c'est ça qui est le fondement du poids que les autres religions ne peuvent pas compétitionner. Oui. Il est vraiment mort au bout de son sang sur la croix. Au Bouddha, on a conservé une dent et il y a une cérémonie très solennelle au Sri Lanka, etc. où on transporte la dent du Bouddha, etc. Mais une dent qui reste, ce n'est pas la même chose qu'une résurrection qu'ils ont revue dans un corps physique. Mais attendez, parce que justement, j'en reviens à des choses très intéressantes. Alors, je ne vais pas sauter des tables, je vous laisse aller. Mais je reconnais totalement, donc ce que vous dites est très important, c'est le fondement du christianisme tel qu'il s'est historiquement développé. Et oui, il y a eu le corps physique de Jésus, c'est-à-dire Jésus pouvait manger, il pouvait être touché, etc. D'accord? Oui, Thomas, on lui a dit, si je mets ma main dans son côté, dans ses plaies, alors Thomas est allé toucher et puis, oui, il y a la plaie, oh oui, c'est vraiment lui. Oui, oui, oui. Il était, on dit qu'il était aveugle, Thomas. Non. C'était métaphoriquement, peut-être qu'il était aveugle parce qu'il ne voulait pas voir. Mais là, en tout choc, il y a compris. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Donc, on peut passer à l'image suivante? Oui. Et vous, le chef d'orchestre? Oui. Alors, on a 33 images à regarder. Je tiens à préciser au public que nous en faisons une partie publique dans le vidéo rendu numéro 4, mais il y aura une suite, évidemment, dans le Club Créé, d'encore une heure parce qu'on ne s'en fâche pas dans les flottes du tapis et on ne veut pas aller trop vite non plus. On prend le temps de regarder des livres, d'en parler et vous nous suivrez dans le Club Créé pour la deuxième partie. Absolument, absolument. Dowling, c'est ça? Oui, exactement, Dowling. Et c'est The Aquarian Gospel Voilà. Alors ça, c'est un des premiers ouvrages que nous allons examiner qui est extrêmement intéressant. Dowling, peu importe, c'est un pasteur, il a eu cet évangile en révélation et il parle des voyages de Jésus et de la manière dont Jésus a traversé différents pays, rencontrés différentes sages, etc., étaient formés pendant ce qu'on appelle les années cachées de Jésus et ça, on retrouve aussi dans le livre d'Orancia, on retrouve ça aussi dans les écrits de le phare au sommet, Summit Lighthouse où c'était une espèce de secte qui regroupait différentes religions et qui parlait notamment des contacts, des choses que Jésus avait appris dans l'Orient. mais cet ouvrage est particulièrement intéressant lorsqu'il parle des derniers jours de la vie de Jésus, donc son retour à Jérusalem, la trahison de Judas, la dernière scène, tout ce qui s'est passé avant, avec beaucoup plus de détails qui sont très éclairants parce que l'arrestation de Jésus, si on lit dans les évangiles, tout ça est bizarroïde, on ne peut pas bien comprendre, ici on comprend très bien et on comprend très bien à quel point Pilate, qui connaissait parfaitement l'activité de Jésus, voulait l'aider, voulait le sortir du pétrin et a tout fait pour le sortir. Mais pourquoi ça c'est intéressant ? Parce qu'ici, ils insistent beaucoup que la résurrection de Jésus qu'ils décrivent avec force détail était une résurrection dans le corps spirituel, mais que ce corps spirituel était suffisamment puissant qu'ils pouvaient se condenser, si vous voulez, se matérialiser et se matérialiser en corps physique. Et en fait, ça c'est quelque chose que des gens comme Habermas qui étudient pendant 50 ans mais qui ne vont jamais voir des évangiles catholiques ne peuvent pas réaliser. Et si on admet cette hypothèse du corps spirituel qui se condense, beaucoup de choses deviennent infiniment plus compréhensibles. Donc je ne nie pas que Jésus avait un corps physique mais je dis que c'est son corps spirituel qui, lorsqu'il le fallait, se matérialisait en corps physique mais après il disparaissait. Ce n'était pas un corps purement physique puisqu'il pouvait disparaître après, il pouvait passer à travers, rentrer dans une salle avec toutes les portes fermées, etc. Et donc, ces gens qui étudient d'un point de vue uniquement, disons, scientifiques, quote-unquote et matérialistes ne peuvent pas comprendre que ça, ça explique beaucoup mieux que leurs choses. Donc, je ne nie pas, absolument pas, la résurrection dans un corps physique mais ce corps physique était un concentré du corps spirituel et dans mes lectures, c'est arrivé à d'autres personnes, par exemple, Kubler-Ross, etc. Donc, ce n'est pas des fantômes, c'est plus que des fantômes, c'est des corps physiques mais qui sont créés temporairement par un individu spirituellement très évolué et qui peuvent nous apparaître comme totalement fonctionnant normalement, mangeant et parlant avec leur voix. J'ose mettre un grain de sel. Oui, Le phénomène extraterrestre nous amène des témoignages de gens amenés à bord d'ovnis et tout ça ou d'autres qui se sont présentés ici comme étant des voyageurs du temps et qu'on récupérait et qu'on amenait même jusqu'à dans une cellule de prison puis au moment où les gens avaient tourné le dos, ils revenaient. Il n'y a plus personne. Il n'était plus dans la cellule. Absolument. Une dame qui se disait être une extraterrestre gai, belle, les yeux bleus, les cheveux longs, etc. Elle est arrêtée parce que les gens étaient inquiets puis la police l'avait prise pour l'interroger et en cours de route, elle demande d'aller aux toilettes et elle va dans une toilette où les policiers sont à la porte. Ils ont vu que la fenêtre était trop petite pour qu'elle passe par la fenêtre et au bout de cinq minutes, ils frappent dans la porte. Madame, madame, ils défoncent la porte, il n'y a personne dans la toilette. Elle est disparue à travers les murs. Alors, on n'a pas besoin d'un Jésus pour nous faire vivre ça. À notre époque, il y a des gens qui en autorité se rendent compte du phénomène. Ça, c'est des confirmations très fortes. C'est des confirmations très fortes. Oui, qu'on peut faire des amalgames. Oui, mais ça me l'ange. J'introduis un des principes Jean de Tasse, c'est que beaucoup de gens qui sont spécialistes d'un domaine, peu importe, ça peut être leur profession, ça peut être leur religion, ça peut être leur position, ça peut être leur hobby, leur sport, etc. S'ils font bien ce qu'ils font, ils sont ce que j'appelle sérieux. Et c'est tout à fait bien d'être sérieux. Je ne critique absolument pas les gens sérieux. Mais j'introduis une nouvelle catégorie que j'appelle full sérieux. Et c'est exprès, je remploie ce truc québécois. Ça veut dire que c'est encore plus que sérieux. Vous comprenez qu'ils ont une compréhension pas seulement de leur petit précaré, mais de beaucoup de phénomènes autour et ils peuvent mieux expliquer. Donc, en ce sens, je dis que ce livre de Dowling explique mieux la réincarnation de Jésus que les mille pages de M. Habermas. Même qu'il est sérieux. La réincarnation, la résurrection. La résurrection. La résurrection. Même que si je suis totalement admiratif de M. Habermas du travail gigantesque qu'il a fait et tout ça. Surtout qu'il a introduit l'idée des gens qui ont des expériences proches de la mort et l'analyse en fonction de la résurrection. Et il a aussi le grand mérite d'avoir converti, non pas au déisme, mais au théisme, la différence, le philosophe anglais Anthony Flew qui était considéré comme le chantre par excellence de l'athéisme. Ce monsieur avait été athée pendant 50 ans et grâce aux conversations à Gary Habermas, il a compris qu'on ne peut pas avec les théories néo-darwiniennes ou darwiniennes ou pseudo-darwiniennes expliquer la vie, le phénomène de la vie et ce qui se passe dans une cellule. Ce que Darwin ne savait absolument pas parce que pour lui, le cellule c'était comme un peu de gelée et il n'avait aucune idée de l'extraordinaire complexité. La cellule, c'est une petite usine où les protéines font toutes, c'est un atelier où toutes sortes de protéines font toutes sortes de choses et c'est d'une complexité absolument en tout cas. Oui, qui le dépassait complètement à cette époque-là. monsieur Gary Habermas est sérieux, il a fait des choses tout à fait remarquables, mais pour vraiment comprendre le phénomène de la résurrection de Jésus et comme tel que c'est décrit, il faut passer au niveau next, c'est-à-dire oui, un corps physique mais qui est un condensé du corps spirituel dans lequel Jésus se trouvait après sa résurrection comme les extraterrestres sont capables de faire ce genre de choses à condition qu'ils soient évidemment assez coupés encore Oui, d'accord. Martin, mais on va se retrouver dans quelques instants le temps de récupérer, de se replacer. Parfait. Est-ce qu'on va changer d'image en revenant? Oui, oui, on va attendre de changer d'image je veux vous dire. en effet. C'est, attendez. La Bible n'est pas un livre sacré. Voilà, voilà, c'est ça. Alors, mesdames, messieurs, on fait une pause et au retour de la pause, on continue avec monsieur Martin Yanta Potchensky pour nous parler de la compréhension moderne, actuelle puis vraiment actuelle puisqu'il nous a présenté même un document de 2024. Janvier 2024, oui. Ben oui, on n'a pas le choix, on est en janvier 2024. Merci beaucoup. Alors, tout de suite après la pause, on se retrouve avec ce dossier sur la Bible n'est pas un livre sacré. Oui. Voilà, ça commence à devenir intéressant, n'est-ce pas? Le diable nous château et les orteils. Alors, on est de retour, mesdames et messieurs. Alors, je vous rappelle que nous sommes à regarder une émission qui a été préparée. Qui a mis la table? Vous n'avez qu'à regarder la nappe. Oui. Et c'est la nappe de monsieur Martin Yanta. Bonjour. Alors, Robilino est un traducteur à partir de l'hébreu, de l'Ancien Testament, notamment pour le Vatican. Et on lui demandait de traduire aussi littéralement que possible et de laisser après les théologiens tirer tout le substantifique moelle de ses traductions. Et lui, effectivement, il a fait un effort extraordinaire pour, et il a publié plusieurs livres où il montre sa méthode. On voit chaque mot hébreu, qu'est-ce qui lui correspond avec des commentaires, etc. Et lui, il n'a aucun doute que ce qui est décrit dans certains des livres de la Torah, il s'agit d'événements totalement matériels, totalement réels, pas du tout des choses spirituelles ou des choses comme ça. Donc, en fait, pour dire les choses clairement, il s'agit d'extraterrestres et d'ovnis. Sauf que ces extraterrestres s'appellent des Elohim. Et les ovnis, c'est le pilier de lumière ou les chars, etc., qu'on voit là. Et les éditions Saint-Paul du Vatican ont publié 16 de ses livres et au 17e et 18e, ils trouvaient que c'était déjà plus acceptable pour le Vatican, cette interprétation trop littéraliste du texte qui ne collerait plus à donner un coup d'envoi à l'imagination des théologiens. Donc, il a été remercié et suite à ça, il a écrit ce livre-là. Maintenant, en disant que la Bible est un livre sacré, ce qu'il veut dire, c'est ceci, la Bible parle des Elohim. Et les Elohim, dans les textes qu'il a traduits du début de la Genèse et de l'Exode, etc., ce sont, appelons-les des extraterrestres ou extraterriens, avec des véhicules tout à fait matériels et ils produisent des effets tout à fait matériels qui sont bien décrits ici. Et d'ailleurs, le fameux Arche d'Alliance, c'est justement un objet de ce type-là. Alors, quand il a été remercié, il a commencé à écrire ses propres livres et communiquer ses, on peut passer à l'image suivante, ses idées au grand public. Et d'un autre côté, un ecclésiastique de haut rang australien, dans l'église anglicane d'Australie, Paolo Willis, Escape from Eden, arrivait aux mêmes conclusions. Il avait aussi été malade, il avait eu du temps libre et il s'est, pour une fois, au lieu de toujours faire comme les ecclésiastiques et les théologiens passaient au-dessus, il a commencé à analyser en détail. Ils sont arrivés aux mêmes conclusions. Vous voyez, ici, c'est marqué « Gods of the Bible », « Gods » et moi, justement, pour éviter, je préfère parler des « Deyeux » et des « Deyes ». Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté qu'on n'est pas en train de parler de Dieu. Et justement, le livre d'Ouran Tsa, lui, parle de Dieu. Mais je ne connais aucun autre livre qui parle de Dieu parce que ce qui est attribué à Dieu, que ce soit dans ses premiers passages de la Bible ou du Coran, ce n'est pas le Dieu source de l'univers, c'est quelque chose d'autre. Et entre les deux, j'ai mis, et ça, c'est vraiment très intéressant, un livre de Salvador Freixedo. Alors, qui est Freixedo ? Si on est ufologue, il faut connaître ce monsieur. C'est un jésuite, mais il a pris ses distances avec l'Église parce qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec ses positions. C'est quelqu'un qui a profondément étudié le paranormal et c'est quelqu'un qui a fait des livres absolument remarquables en ufologie. Et le titre de ce livre est très provoquant, mais en même temps génial. Vous savez que j'ai parlé, je ne sais pas si c'est chez vous ou à notre occasion décontacté, décontacté des gens qui prétendaient avoir été contactés par les ovnis. Est-ce que c'est chez vous que j'en ai parlé ou à l'occasion d'un congrès consacré aux ovnis ? Vous avez venu nous en parler d'ailleurs, c'était étonnant parce que ça donne de la matière à des mouvements ufologiques sectaires, un peu comme les raéliens qui disent que les élohèmes, c'est le mot pluriel de éloha, il ne s'agissait pas d'un dieu, élohème. Élohème, c'est un mot pluriel. Donc, ce sont tous les manifestations d'êtres très supérieurs à l'humain que les humains prenaient pour des dieux qui se mettaient à genoux. Exactement, et même Voltaire savait ça. Êtes-vous raélien ? Non, je ne suis pas raélien parce que le raélisme, le raélisme, en fait, s'est inspiré des idées de Jean Sandi dont je ne vais pas parler. Donc, Vaurion, qui après, a repris les idées de Jean Sandi. Mais c'est juste qu'il avait trouvé au Québec des gens compétents pour, en quelque sorte, asseoir son truc. Mais moi, non, je ne suis pas raélien. D'accord. Non, non. Mais on sent dans votre démarche ici qu'on fait rapproche du raélisme. Oui, ils prétendent que ce sont des extraterrestres qui ont pris les humains à leur avoir. Mais en fait, ils ont raison, mais ça ne veut pas dire que leur démarche, c'est-à-dire que c'est une secte, moi je n'appartiens pas à cette secte, mais que les élohim de la Bible soient des entités disons tangibles, appelons-ça tangibles pour nos patres, plutôt que le Dieu qui a créé l'univers, je suis d'accord avec eux sur ce point. comme Mauro Briglino, comme Paul Wallis, mais justement, Freyche, c'est ce que j'appelle un ufologue courageux. C'est un espagnol d'origine, du nord de l'Espagne, mais il a beaucoup exercé à Puerto Rico et au Mexique. Et lui, il ose dire des choses que je pense qu'aucun ufologue n'aurait le courage de dire. Il a examiné des cas où, dans un petit village reculé là du Mexique où une femme dormait avec son bébé à ses côtés et quand elle s'est réveillée, elle a retrouvé son bébé vidé de son sang. Il n'y a pas beaucoup d'ufologues qui oseraient parler de cas pareils. Vous comprenez ? Parce que c'est trop épeurant, c'est trop angoissant, c'est trop... Et YouTube ne laisserait pas passer parce que ça ne meet pas les standards de YouTube. Vous voyez ? Il y a des cas d'observation d'OVNI aux États-Unis où les vaches ont été kidnappées. Oui, les vaches. Elles ont été vidées de leur sang, oui. Oui, oui, bien sûr. Les vaches, ça on sait, les mutilations animales. Linda Moulton Howe a écrit beaucoup là-dessus. Mais dire que ça peut arriver à un bébé humain qui repose près de sa mère, c'est quand même aller un peu plus loin que ça. C'est oser aller plus loin, ce qui n'est pas facile. Mais le titre ici est absolument remarquable parce qu'il parle des Juifs, du peuple hébreu. Et il l'appelle peuple contacté. Peuple contacté. Et en fait, si on veut bien comprendre la mentalité, etc., qui est au fond de la psyché juive, c'est la meilleure, meilleure définition que l'on peut donner. Et ce qui se passe, c'est-à-dire le contacté croit vraiment qu'il a reçu une mission de Dieu et il s'engage à fond, il est prêt à toutes sortes de sacrifices, à sacrifier sa vie et même la vie de ceux qui s'opposeraient à ses projets pour le faire. Alors, évidemment, il y a des contactés par des entités bonnes ou semi-bonnes et il y a évidemment des gens qui sont contactés par des entités très méchantes et Adolf Hitler est un très bon exemple de cette deuxième catégorie. Certains chamanes sibériens ont osé avancer que Poutine était aussi possédé mais malheureusement il a été vite éliminé, vous comprenez ? Mais c'est le même genre de gens, c'est les gens qui aiment faire le mal à grande échelle. Ils n'ont pas de morale. Ils ont une... Non, je ne serais pas d'accord. Ils ont une antimorale. Leur morale c'est de faire le mal. C'est pire, oui, c'est pire, d'accord. C'est encore pire. Oui, ils ont une obligation. Hitler sentait l'obligation de tuer les juifs. Peut-être lui avait son promis, les entités qu'il contactait que ça lui donnerait le pouvoir, ce le dron, mais il sentait cette obligation. Même chose, Poutine sent l'obligation et ça a été confirmé qu'il ne va jamais arrêter la guerre en Ukraine parce que l'Ukraine doit être russe et c'est l'exemple même parce que c'est le peuple frère et c'est vraiment l'attitude de Cain envers son frère, peuple frère. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et encore récemment, Medvedev, qui est son porte, l'ancien président, il a confirmé qu'il n'arrêterait jamais la guerre en Ukraine. Au contraire, oui. Donc, c'est ça parce que c'est le berceau de la nation russe, etc. Ils n'allaient jamais abandonner ça. Paul Wallace, par exemple, comme je l'ai expliqué, est un haut dans la hiérarchie ecclésiastique et lui a fait les mêmes découvertes et maintenant, Biglino et Paul Wallace collaborent ensemble. Ils ont des trucs sur YouTube et ils expliquent toutes ces notions. C'est pour ça que c'est très nécessaire de passer au stade suivant de la compréhension. Passer au stade suivant de la compréhension qui est donné, selon moi, dans le livre d'Urancia et des livres parallèles. Et ici, je montre les nombreux apocryphes et en les éliminant, on rend notamment le livre d'Enoch qui est très important, on rend la compréhension de la Bible d'autant plus difficile, d'autant plus difficile, d'autant moins convaincante. C'est donc un rendez-vous pour les abonnés du Club Créé au mois de février 2024. Écoutons maintenant Bernard de Montréal qui lui-même est un perscipient, un médian en communication avec d'autres plans de la réalité spirituelle. Je n'en ai pas d'intellect, je canalise l'énergie puis je canalise l'énergie. C'est comme ça que l'être humain doit et devra un jour vivre canaliser l'énergie, être en armée vibratoire avec cette énergie-là. Mais il ne faut pas que ton ego soit là, il ne faut pas que ton intellect soit là parce que ça ne canalisera pas, tu vas la bloquer. Ça fait, automatiquement, en la bloquant, tu empêches l'être humain de réaliser vibratoirement des choses que cette intelligence-là peut rapporter à l'être humain par le canal. Mais tantôt, vous parliez qu'il y en a qui mangent des raisins pour ça, mais y a-t-il une technique, y a-t-il quelque chose qu'il faut faire, qu'on peut faire ? Fait quoi ? Y a-t-il une technique pour pouvoir... Les techniques font partie de l'involution, ça fait partie de l'ego spirituel de l'Homme. Ça fait partie de l'expérience spirituelle de l'Homme, ça fait partie de son apparement, de son caractère. Penses-tu que l'Homme en passant d'un plan vibratoire à un autre, c'est en mangeant des raisins qui vont passer ? Voyons ! L'énergie créative, c'est cette énergie-là qui va changer les plans vibratoires de l'Homme. Si l'Homme, dans son évolution, veut manger des raisins, ça fait partie de son expérience, c'est très bon qu'il mange des raisins. S'il veut faire telle chose, c'est très bon, ça fait partie de son expérience. Tout ce que l'Homme fait dans son évolution, dans le développement de sa conscience spirituelle, c'est très important. Moi, je suis content qu'il y ait des gens qui mangent des raisins, puis je suis content qu'il y ait des gens qui s'accrochent au mur par des clous puis qu'ils restent là pendant 24 heures parce qu'il se produit quelque chose à eux autres. Seulement qu'un jour, ils vont être obligés de comprendre que ça, ça faisait partie de leur expérience. Mais quand est-ce qu'ils vont le comprendre ? Quand la fusion va se faire. Quand la fusion se fait, à ce moment-là, tu comprends tout parce que tu réalises qu'il n'y a rien à faire. C'est l'énergie. Tout le monde m'appelle du bon Dieu, puis du bon Dieu, puis du bon Dieu, puis du bon Dieu, puis la force du bon Dieu, puis la puissance du bon Dieu, puis Christ, tout le monde retourne à l'impuissance de sa capacité de réaliser que cette énergie-là que lui appelle le bon Dieu, c'est là. Puis quand ça descend, cette énergie-là, ça travaille, puis quand ça travaille, ça fait éclater puis ça transmute puis c'est ça. C'est comme les gars qui disent «Everybody wants to go to heaven but nobody wants to die ». Tout le monde va aller au ciel, personne ne veut mourir. Il faut qu'on en arrive un jour à se décrocher. Tu ne peux pas toujours vivre ta croyance, puis de croyance, puis de spiritualité, puis de spiritualité, il faut qu'on en arrive un jour à pouvoir laisser passer cette énergie-là en toi qui est une énergie créative, volontaire, amour ou intelligence, et qu'elle éclaire cette énergie-là, ton ego, puis quand elle éclaire ton ego, à ce moment-là, tes illusions anciennes qui faisaient partie de ton expérience, qui étaient très bonnes, parce que ça faisait partie de ton expérience, tu ne peux pas discuter l'expérience de l'homme. Il y a des gens qui font le signe de croix d'une façon, il y en a qui le font d'une autre façon, puis il y en a qui vont dire « tu ne devrais pas faire le fête de même faire le signe de croix, tu ne devrais pas faire comme ça ! » Au lieu de laisser au monde faire le signe de croix comme ils veulent, ça fait partie de leur expérience, ça fait partie de leur tempérament. Quand les gens rentreront dans leur propre intelligence, à ce moment-là, ils ne feront plus rien, et à ce moment-là, ce sera une autre évolution. Il faut que les gens respectent les attitudes temporaires, les attitudes inconscientes, les attitudes spirituelles de l'humanité, des groupes, des individus, des ordres, les églises, les religions, les gens ne sont pas capables de voir que tel gars, il a besoin d'aller à l'église le dimanche, c'est bon pour lui, il est rendu à ce stage-là, laisse le faire ! Non, non, ils veulent tout leur bourrer le crâne, avec la métaphysique, puis le cosmique, puis le crosmique, puis tout ça, l'enchaîner ! Quand les gens seront dans leur intelligence, quand tu rentres dans ton intelligence, qui est une intelligence universelle, tu n'es pas intéressé à changer le monde, tu veux bien aimer parler au monde, mais tu n'es pas intéressé à changer le monde, c'est l'énergie qui travaille. On a quand même un idole en commun, c'est le Christ, c'est le Nozorien. On a une idole en commun parce qu'on est des sans-dessins, c'est pour ça qu'on a une idole en commun, puis ça fait encore partie de la religion, puis la psychologie de la religion, puis la psychologie spirituelle, on est des sans-dessins, puis on a toujours été des sans-dessins parce qu'on a été amenés et on a été éduqués à être des sans-dessins par des sans-dessins qui ne savaient pas qu'ils étaient des sans-dessins. C'était pas de leur faute, ça fait partie de l'involution. Je vous rappelle que la production de nos vidéos-rendia du samedi soir est possible grâce à la collaboration financière de nos abonnés au Club Créé à l'adresse orandia.ca En faisant un tour rapide, depuis le mois d'octobre, nous avons des retards dans les productions trois heures minimum par mois dans le Club Créé, encore une vidéo de deux dans un qui n'est pas terminé, mais les deux autres y sont. Au mois de novembre, tout ce qui a été annoncé est déjà disponible. Vous remarquez qu'il y a une conférence de Bernard de Montréal à chaque mois. Pour le mois de décembre, il y a bien sûr nos rencontres avec la néo-typique du Québec. Et au mois de janvier, déjà trois vidéos annoncées, trois heures supplémentaires aux vidéos-rendia du samedi soir. Bienvenue dans le Club Crééé. Et pour le mois de février, je peux déjà vous annoncer le prolongement de ce vidéo-rendia numéro 4 qu'on vient de voir avec Bernard de Montréal et M. Yanta, qui sera très vite disponible. Ne manquez pas d'aller dans le complément surprenant de notre ami Gilles Surprenant qui vient de fêter son anniversaire à l'adresse orandia.com. C'est différent du Club Crééé qui est orandia.ca. À toutes les nuits après la diffusion de le vidéo-rendia en première du samedi soir, Gilles Surprenant ajoute des liens des contenus visuels et textuels très importants pour bien comprendre les détails de ce qui a été dit ici dans le vidéo-rendia du samedi soir. Et oui, je vous rappelle que samedi, le 24 février 2024, le fameux 24 février, à 2 heures de l'après-midi, nous aurons une rencontre avec nos deux comparses de la dernière fois. On était ensemble, Pierre Riopelle et Alexandre Navarro de France, en France, avec lesquels je discute de la vision de la démarche d'ésotérisme expérimental, surtout à travers le regard de la présence de Bernard de Montréal qu'on vient d'entendre. Merci d'être abonné au Club Crééé. Merci d'être des téléspectateurs réguliers. Ne vous gênez surtout pas de mettre un pouce par en haut et au plaisir de lire vos commentaires ici sous le vidéo-rendia dans la section commentaires. Et voici notre suggestion pour cette semaine en rapport avec justement cette démarche. Il y a encore beaucoup de gens qui confondent une démarche religieuse, de ce secteur à une démarche spirituelle en relation avec les plans supérieurs. Merci de votre attention et au plaisir. À bientôt.